Le développement de la communication de l'UNESCO à travers un financement de l'Espagne. Le programme est déroulé au Sénégal et au Maroc. Maintenant, par rapport au Sénégal, on en est à la quatrième et dernière étape. Parce que c'est une série d'activités qu'on a organisées. Une première à Tiesse qui a regroupé les acteurs des médias locaux et nationaux au niveau de la région de Dakar et de la région de Tiesse. Une deuxième activité à Kaulak qui a regroupé les acteurs médiatiques du centre. Une troisième activité qui s'est déroulée à Saint-Louis qui a regroupé les acteurs des médias du nord. Aujourd'hui, on est là à Kolda et on développe la même série d'activités. Cette activité englobe un renforcement de capacité à travers la dimension genre dans les contenus, dans les reportages et à travers une lutte aussi que nous voudrions mener par rapport aux discours violents que nous constatons dans la presse en ligne. En fait, par rapport à cette activité aussi, on sait que notre pays s'apprête à aller à des jouges électorales. Le droit à l'information est un droit fondamental inscrit dans notre constitution. Maintenant, le choix par rapport aux médias locaux n'est pas un choix gratuit. Parce que si nous prenons l'exemple des radios communautaires, actuellement au Sénégal, on retrouve plus de 114 radios communautaires qui utilisent les langues que comprennent les populations. Et ces langues-là, les messages dont les populations ont besoin sont diffusées à travers ces médias locaux et surtout à travers l'Internet qu'on ne peut plus occulter du paysage médiatique de notre pays. Maintenant, par rapport à ça, cette formation s'articule autour du renforcement des capacités des acteurs par rapport à la dimension genre, par rapport aux violences basées sur le genre, aux droits humains surtout, et par rapport aussi à l'éthique et la déontologie que requiert notre corporation et par rapport à ça aussi, une sensibilisation pour rapport au discours violent au niveau de la presse en ligne. Les blogueurs aussi devaient être de la partie parce qu'ils font partie quand même de ce paysage médiatique. Mais depuis Dakar, par rapport au premier atelier, ils n'ont pas encore répondu jusqu'à présent. Et c'est dommage parce qu'ils avaient leur place dans le cadre de cette série d'activités facilitées par l'UNESCO. Si on comprend bien, justement, cette session de formation, cette série s'oriente vers un peu ce qui caractérise les radios communautaires, surtout dans le sud du pays et qui met en avant justement la paix et le développement. Voilà, comme je l'ai dit, cette série d'activités, on veut renforcer les acteurs par rapport à l'éthique et la déontologie parce que l'éthique et la déontologie appellent à une livraison, à une collecte de l'information et à une livraison de l'information juste et vraie. Le droit à l'information, comme je l'ai dit tantôt, est un droit fondamental inscrit dans notre constitution. Et les populations ont le droit de connaître ce qui se passe dans leur pays. Comme je l'ai dit, on s'apprête à aller à des élections. Maintenant, c'est l'occasion, c'est le moment de sensibiliser les acteurs pour calmer aussi les esprits, ramener les acteurs qui jouent un rôle très important dans le cadre de la diffusion de l'information à travers la base avec les radios communautaires, la presse en ligne, comme je l'ai dit tantôt. C'est, je crois, une très bonne démarche de les ramener à la raison, de les ramener à ce qui soutenne l'éthique et la déontologie du journaliste qui doit livrer une information juste et vraie.